Alors je viens de changer un ESC sur mon multirotor. Moi j'ai changé cet ESC là et c'est seulement quand je me mets à mi-gaz que ce moteur là va démarrer. Donc c'est normal, en fait il faut recalibrer les ESC. Donc là moi je suis en NAS32 et je vais montrer comment on recalibre les ESC après qu'on ait changé un ESC par exemple. Ou au premier montage d'un multicopter. Donc ce qu'il faut déjà c'est débrancher ici la batterie. Il faut bien penser à prendre un câble comme ça. Et attention il ne faut pas prendre un câble de charge mais un câble data. Parce qu'il existe des prises qui peuvent être comme ça mais qui ne vont pas reconnaître la NAS32. Parce qu'en fait ce sont simplement des câbles de charge donc il n'y a pas tous les branchements à l'intérieur. Donc il faut bien un câble data. Donc cette prise là on la branche sur la carte NAS32 qui pour moi est à l'intérieur. Donc de l'autre côté j'ai l'autre prise USB et je vais la brancher à mon PC. Alors bien sûr il faut le logiciel BestFlight. Là je l'ai ouvert. Pour l'instant il m'affiche qu'il n'est pas connecté c'est normal. Je vais brancher ma prise USB à mon PC. Donc je rappelle la batterie n'a pas branché. Le multirotor n'est branché à rien du tout. Voilà. Donc on voit que les lumières de la BestFlight s'allument. On a entendu le petit jingle de connexion. Ici je suis connecté puisque c'est vert. Et on voit que si je bouge le multicopter on voit que ça bouge ici. Donc c'est normal. Alors maintenant ce que je veux faire c'est le calibrage des ESC. Toujours accu débranché. Ok. Je viens ici dans l'onglet moteur testing. Alors toujours moteur débranché. Ce qu'il faut c'est cliquer sur check. Monter ici à fond. Et seulement maintenant brancher la cul au multicopter. Et maintenant en cliquant avec la souris ici au niveau du master redescendre au minimum. Et on va entendre un petit bruit des ESC. Et voilà. C'est fait. Donc on va vérifier ça. Je débranche tout. Je débranche là. Je débranche l'USB de mon PC. J'allume ma radio. Les gaz sont au minimum. Là c'est verrouillé. Alors précision très importante. Toujours faire ces manipulations sans les hélices. Parce que si vous avez un souci à l'intérieur vous cassez tout et vous risquez de vous blesser. Je branche le multicopter. Et maintenant je vais vérifier que tous mes moteurs démarrent en même temps. Donc je déverrouille. Et je vais mettre des gaz. Voilà. Donc là maintenant tous les moteurs démarrent tous en même temps. y compris celui pour lequel j'ai changé l'ESC. Qui avant ne démarrait. Pour qu'il démarre, il fallait que je me mette quasiment à mi-gaz. Et là maintenant il démarre bien en même temps que les autres. Donc mes ESC sont calibrés. Et en fait vous voyez il n'y a même pas besoin de la radio pour faire la manipulation de calibrage.